La guerre des stupéfiants à Québec oppose les trafiquants indépendants aux Hells Angels et repartis de plus belle, semble-t-il. Plusieurs événements violents sont survenus au cours des dernières semaines dans la vieille capitale. Félix Séguin de notre bureau d'enquête est avec nous. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sophie. Alors, oui, on apprend qu'une victime de meurtre a été trouvée cette nuit dans un local de motards lié aux Hells. Oui, un club d'école des Hells Angels qui s'appelle les Red Devils. Voici ce qui s'est passé. Tout de suite, les images, s'il vous plaît. On a remarqué hier sur la route 112 près de Frampton-en-Bos, justement, qu'une voiture avait été incendiée. Les policiers qui ont remarqué l'incendie de la voiture ont également remarqué des traces d'impact de balles qui pourraient être assez récents sur la façade de ce club-école des Hells Angels appelé les Red Devils. Les membres en règle du chapitre de Québec s'y rassemblent souvent ici. C'est un endroit bien connu dans un rang à Frampton. Alors, les policiers ont pénété à l'intérieur de ce club en question et auraient trouvé la dépouille d'un homme. Il y avait aussi, dans le même bâtiment, un membre en règle des Hells Angels de Québec, Patrick Bruneau. Alors, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que cette personne, qui n'est toujours pas identifiée, on sait qu'elle a été violemment, violemment battue. Ça empêche son identification. Lire le sous-texte ici, c'est une agression sauvage. Patrick Bruneau, lui, le membre en règle du chapitre de Québec des Hells, a été rencontré. Il est interrogé en lien avec cette affaire-là. Ça ne veut pas dire du tout qu'il va être accusé dans ce dossier-là. On se demande ce qu'il faisait là en même temps que le corps de cette victime-là. Donc, il a été arrêté parce qu'il était là. Ça ne veut rien dire d'autre que ça. Donc, on ne sait pas si ce coup vient des Hells Angels, vient des trafiquants indépendants aussi. On sait qu'ils sont en guerre à Québec. Ou encore, il peut venir de quelqu'un qui s'est déjà arrivé lors de l'incendie local des Hells Angels de Sorel, de complètement désaxé, qui a décidé de s'en prendre à l'une ou l'autre des parties, et qui a péri en tentant de le faire. Bon, Eléas serait derrière aussi l'assassinat d'un trafiquant bien connu de Montjoli. Bon, ça, c'est ce qu'il y a de très pertinent maintenant, parce que c'est en train de changer ce qui se passe dans la guerre des stupéfiants à Québec, menée entre autres par le fameux Dave Turmel, mais aussi les indépendants. Alors, on se demandait si les Hells Angels allaient riposter. On a beaucoup questionné leurs forces, entre guillemets, opérationnelles et criminelles sur le terrain, en disant, vont-ils se laisser torturer? Alors, il semble qu'à Montjoli, le meurtre d'André Bourgoin soit directement commandé par des membres en règle de l'organisation criminelle des Hells Angels. Il semble également, je rappelle dans ce dossier de Montjoli, les suspects viennent de Montréal, ils ont été accusés. Et il semble également que ce même Bourgoin, qui était l'homme des Hells Angels à Montjoli avant, vous voyez les images des arrestations, aurait eu une tendance à se rapprocher un peu trop des indépendants. Ça aurait été mal vu par l'organisation à laquelle il était affilié, ce qui explique ou expliquerait au conditionnel son meurtre. Et la tentative de meurtre sur le rando pourrait avoir été commandée par les Hells? Bien, justement, on y voit un peu plus clair. Parce que la semaine dernière, on était tenté de penser que ça pouvait venir du fameux BFM, le Blood Mafia Family, le gang de Dave Turmel. Il semble que les policiers aient une piste qui soit tout à fait autre présentement. Ça pourrait venir aussi des Hells Angels. Donc, ça change, Sophie, ça change. Et on se questionne, on se demande, est-ce que les Hells profitent de l'écosystème fragile du milieu criminel à Québec? Bon, la guerre des indépendants à Québec, c'est un phénomène. Il y a un épiphénomène, donc un phénomène dans le phénomène. C'est-à-dire que les Hells Angels qui avaient, pensait-on, peu ou pas répliqué jusqu'à maintenant, depuis une semaine, en tout cas prouvent le renseignement criminel de la police, sont très, très actifs. Et ça fait l'affaire de plusieurs de ces membres en règle qui ne veulent pas aller, évidemment, en prison, que certaines agressions, que certains événements impliquant des coups de feu passent, passent sur le dos, au fond, du BFM. Parce qu'il y a probablement des événements, dit-on, de bonnes sources policières, que si on les regarde à nouveau, pourraient être attribués aux Hells Angels. J'en profite, Sophie, en terminant, comme on le fait à la fin de chaque émission de J.A. Si vous avez des informations sur ce conflit-là, je vous invite, mon numéro de cellulaire est en bas d'écran. Vous pouvez me joindre en message texte, par message texte en tout temps, c'est mon numéro personnel. Et comme on le dit souvent, si vous avez peur de parler, moi, je m'engage à protéger votre identité, surtout dans ce genre d'affaires-là, évidemment, c'est plus qu'important. C'est noté. Merci beaucoup, Félix. Au revoir.